Yo ! J'arrive avec cette vidéo, c'est comme vous le voyez dans le titre, c'est un chitchat drawing, j'avais trop envie de faire ça. Je vous ai demandé sur Instagram des thèmes pour le dessin que je dessine aujourd'hui. Merci pour vos réponses, voilà, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y. Et cette affiche, c'est un A4 que je dessine pour mes Patreons, que je vais leur envoyer le début du mois prochain. Donc si tu me suis sur Patreon, ne regarde pas cette vidéo si tu ne veux pas être spoilée. Et si jamais, tu peux la regarder plus tard, quand tu auras reçu l'affiche. Le thème m'a été donné par Jacqueline Artiste, et c'est un gang de meufs en roller. Voilà, donc je vais faire ça, ça me sort un peu de ma zone de confort, c'est cool. Et voilà, je ne sais pas si je vais galérer ou pas, en tout cas je vais faire les traits brouillons, ensuite les traits bien faits, et ensuite la colorisation, comme on dit. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Salut ! Alors je voulais faire un chitchat drawing, et je me suis vite rendue compte que je n'arrivais pas du tout à parler en même temps que je dessine. Je pense que ça doit dépendre des jours aussi, mais c'est vrai que c'est une activité que je pratique rarement ensemble, enfin deux activités que je mixe rarement ensemble. Ou en tout cas si je parle en dessinant, c'est quand même clairement moins précis, ou voilà, j'ai déjà du mal à trouver mes mots en temps réel. Donc si je suis en train de faire autre chose en même temps, c'est encore pire, donc je me suis dit que j'allais vous éviter ça, et vous pouvez me remercier. Donc je commence toujours par faire les lignes de brouillon, ensuite je fais les lignes propres, et ensuite je fais les couleurs, et les ombres, des fois quand ça me tape. Mais voilà, et je suis potentiellement un peu désorganisée, mais ça m'arrive des fois de faire zéro brouillon, mais comme là c'était quand même une affiche A4, enfin plus c'est grand, et plus il y aura potentiellement des détails, plus j'ai besoin d'un brouillon, parce que sinon je n'arrive pas. Mais j'aime bien faire des dessins du premier coup, du premier trait, parce que ça me... Je sais pas, ça me fait du bien, ça va plus vite aussi. Et puis en fait souvent, enfin des fois je fais des brouillons pour des dessins assez simples, et je me rends compte que je repasse quasiment sur mes traits du brouillon, donc ça n'a pas de sens. Ça fait deux fois plus de temps, mais bon, bref, voilà. J'aurais voulu vous parler dans ce petit chat, bah du coup je sais pas si c'est vraiment un petit chat, mais... Je sais pas vraiment ce que c'est un petit chat en fait, c'est juste des gens qui parlent en faisant quelque chose. Du coup là je fais plus rien, mais bon, j'ai terminé mon dessin, je suis heureuse. Je pourrais peut-être en faire une vidéo à part entière, mais... Je sais pas, tellement de questionnements dans ma tête tout le temps, donc... J'aimerais parler du... De la vie privée, et vie... Enfin, vie pro, vie perso, et comment arriver à mixer les deux, gna gna gna. Je suis en plein questionnement en ce moment, parce que ma vie perso a pris beaucoup d'ampleur sur ma vie pro. En tout cas, je fais ce choix-là aussi, je pense, de vivre pleinement plein de trucs dans ma vie perso, et que c'est trop cool. Mais du coup, ça empathie un peu sur ma vie pro, et en fait ça me frustre. Et je pense que si je bossais plus, ça me frustrerait, parce que j'aurais pas assez de choses à vivre dans ma vie perso. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est un équilibre à trouver, quoi. Je pense que j'ai pas encore trouvé, que je trouve par moments, mais là, les beaux jours n'aidant pas, finalement. C'est... Encore plus envie de sortir, de faire des trucs. Je sais pas, ça doit jouer un peu, mais ça joue pas forcément, mais... Et voilà, et j'ai eu ce débat, là, dans l'après-midi, très vite fait, mais sur est-ce que j'avais envie de montrer mes relations sur les réseaux, et pourquoi je le faisais pas trop, pourquoi je le faisais pas, en fait. Je pense que des fois, je dois dire, un ami, une amie, voilà, je connais des gens, quoi, et je relationne avec des gens, mais j'ai pas envie de les impliquer dans mes vidéos, et ce que je considère comme ma vie pro, quand bien même ça pourrait être chouette, quoi. Je pense que j'en ai parlé, d'ailleurs, dans ma vidéo « J'aime pas vlogger », parce que, bah, je me rends compte que, justement, ma vie est remplie de gens, et, bah, j'aime bien les montrer, puisque ces gens-là, ils sont cools, mais là, je m'interdis de le faire, parce que je trouve ça trop intrusif, et j'ai pas envie, voilà. Il faudrait peut-être creuser un peu la question, pourquoi je veux pas, mais je pense que j'ai un peu peur, en fait, d'Internet, et j'ai peur de... j'ai peur des gens, sur Internet, plutôt, des réactions des gens. Et c'est pour ça que j'ai mis des années et des années avant de sortir cette chaîne YouTube, parce que, bah, j'avais peur du regard des gens sur mon travail et sur ma personne, en fait. C'est hyper dur de montrer son travail, déjà, quand on est pas trop sûr de soi, mais même de se montrer juste soi. Et je pense que c'est un problème qu'on a potentiellement plus en tant que femme, parce que les femmes sont encore plus critiquées que les hommes de manière générale. Je fais des généralités, hein, mais... Mais j'ai fini par sortir cette chaîne YouTube, et du coup, je me suis quand même posé pas mal de questions au début. C'est vrai que mon père m'avait demandé, mais tu mets ton prénom sur Internet, sur Instagram et tout, c'est pas grave. Bah, en fait, non, parce que moi, j'ai envie que mon nom, entre guillemets, soit connu par des potentiels professionnels, ou je sais pas quoi. J'ai pas envie d'être une anonyme complète, puisque sinon, je n'aurais pas fait cette chaîne YouTube. Et voilà, j'ai envie que tout soit relié, qu'on puisse me trouver sur Malte, par exemple, si je travaille avec des entreprises, ou que sais-je. Un peu, l'autre twist, je travaille très peu avec des entreprises, mais... Mais du coup, du coup, voilà, mon prénom et mon nom, pour moi, c'est pas un truc intime, c'est un truc... Oui, ou peut-être que si on fouille sur Internet, on peut trouver des trucs, je sais pas. Je ne pense pas. C'est relativement... Enfin, ma famille et tout est relativement... Peu présente sur Internet, je pense. Mais bon, de toute manière, à mon échelle, c'est des questions que je devrais pas avoir à me poser, puisque, et en plus, toi et tout, les gens... Enfin, j'ai une communauté extrêmement bienveillante. Et voilà, mais j'ai quand même l'ambition de grandir un peu sur YouTube et sur les réseaux en général. Et quand tu t'exposes sur Internet, tu t'exposes à tout. À tout le monde, à des gens malveillants également. Et du coup, il faut faire attention. Enfin, je sais pas, j'ai cette peur-là. Mais du coup, j'ai pas... C'était pas vraiment ce que... Ah bah si, vie perso, vie pro. Ouais, mais c'était pas vraiment temps. Bon, je dérive sur ça. Mais voilà, du coup, des fois, ça me saoule un peu de pas montrer vraiment ma vie perso sur Internet, parce que je trouve qu'elle est chouette, et qu'elle amènerait potentiellement des trucs et de la créativité aussi en plus. Après, les gens me rendent créative et m'inspirent beaucoup. Donc en soi, c'est... Je parle d'eux indirectement à travers plein de trucs. Mais je parle pas d'eux frontalement dans mes réseaux. Je pense que ça pourrait quand même évoluer à l'avenir. Et voilà. Mais en fait, c'est du cas par cas. De toute manière, il faut demander aux gens est-ce que ça te gêne de ne pas être dans mes vidéos et tout, en sachant ma communauté actuelle. Mais je pense que c'est plus simple de faire apparaître... Bah là, je pense à Aurore Bay, qui fait tout le temps des interviews avec des gens. Bon, du coup, là, c'est vraiment que du milieu pro, en fait. Mais du coup, Aurore Bay interroge... Interroge... Interview... Je sais pas si on peut dire ça. Alicia Flippot, qui est une autre illustratrice, deux illustratrices, du coup. Bah, c'est deux personnages... Enfin, personnes publiques qui montrent leur tête sur les réseaux, qui existent sur Internet de façon assez marquée. Et qui n'ont pas de relation entre elles. Enfin, je sais pas. C'est quand même trop bizarre. Je sais pas si vous avez ces questionnements-là aussi. Si vous, vous êtes sur les réseaux ou quoi, peut-être vous l'utilisez... Vous utilisez Internet de manière très personnelle. Et justement, vous n'avez pas de réseau spécifiquement. Mais je sais qu'il y en a certains de vous dont c'est le cas. Et je sais qu'il y en a certains de vous que je suis, dont j'ai l'impression de connaître beaucoup de choses. Bien sûr, c'est ce que... Enfin, on montre jamais tout. Voilà, mais... Et puis là... Et là, je viens de regarder une vidéo de Galia Sadiaz qui annonce sa grossesse. Et... Non, pourquoi elle a caché sa grossesse. Et du coup, ça m'a fait rebondir encore là-dessus. Parce que... Enfin, ça me fait rebondir encore sur ça. Parce qu'elle a caché sa grossesse. Parce qu'il y a des gens qui ont mis... Parce qu'elle n'avait pas envie d'en parler au monde. Enfin, à sa communauté ou quoi. Et il y a des gens qui ont... Qui ont mis des commentaires sur le fait qu'elle était enceinte. Mais pourquoi tu nous annonces pas ? Et blablabla pendant... Pendant tout au long de sa grossesse qui n'est pas encore terminée d'ailleurs. Et je trouve ça super intrusif. Voilà. J'ai pas envie... J'ai pas envie de... J'ai l'impression que si je fais ça, ce serait intrusif. Enfin, je regretterais en fait. cette décision de... D'avoir montré des gens de ma vie privée. Je pense que je me prends potentiellement trop la tête. Puisque... Puisqu'on s'en fout un peu, je pense. Mais je sais pas. Voilà. Ah non, si je suis partie là-dessus. Parce que du coup, si ma vie perso pouvait aller dans ma vie pro, ce serait potentiellement plus simple. Et des fois, bah... Enfin, après, je vais des illustrations. Je vais pas aller dessiner avec autrui. Mais je sais pas. Ça simplifierait quand même un peu potentiellement les choses. Bon, écoutez. Je vais m'arrêter là. Je vous mets juste après, à la fin là, le dessin terminé. et vous pouvez voir ce qu'il donne. Du coup, je re-répète le fait que... cette illustration va être imprimée en affiche A4. Et c'est pour mon niveau 3 de Patreon. Les gens qui se sont abonnés pour un mois ou plusieurs vont les recevoir début... Enfin, fin du mois, début du mois prochain. Merci beaucoup d'avoir suivi mes traits et mes paroles. Je vous dis à la prochaine. Et... Et plein de bisous, plein de joie sur vous. Sous-titrage ST' 501